Allô! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Donc, je partage le live, je vous dis coucou et dites-moi coucou, vous aussi. Donc, dites-moi coucou, comment ça va? De où vous venez? My God, dans ça fait longtemps, je vous ai vus. Je vais aller partager le live rapidement. Dites-moi si ça fonctionne. Comment vous allez ce matin? Si vous avez des choses prévues aujourd'hui. Là, j'ai déjà mon teint de fait. Je vous explique pourquoi bientôt, mais là, aujourd'hui, on focus sur les yeux. Donc, je vais aller partager le live rapidement. Eh boy! J'ai le nez un petit peu congestionné, donc si je parle un petit peu du nez, c'est pour ça. Je vais aller partager le live, ça sera pas long. Donc, vous aussi, si vous voulez participer au concours du jour, un petit live avec un petit cadeau surprise, comme à l'habitude, partagez le live. Donc, cliquez sur partager et cliquez sur liker le live. Donc, liker le live, partager et commenter. Tout ça, moi, j'aime ça vous parler. Ah! Il y a des commentaires! Yeah! Salut, Joanne! Oh! Bon matin, Maryse! Bon matin de Québec City! Annie! J'habitais là il y a quelques années. Salut, Linda! Salut, Belanette! Salut, Isabelle! Ok! C'est parfait! Tout fonctionne bien! Je suis très contente! Je vais aller partager le live. Vraiment, on dirait qu'il y a quoi qu'ils font ne fonctionne pas. Salut, Stéphanie! Salut, Mélissa! Ici, Roxane! Oh! Roxane! Preciosa! Salut! Bon matin! Ok! Bon! Je pense que là, ça fonctionne. Euh... Bon! Partagez! Merci! Donc, partagez le live si vous voulez participer au concours cadeau surprise à la fin du live. Salut, Isabelle! Salut, Isabelle! Puis, euh... Likez, commentez, tout ça. Toutes ces belles choses-là. Vous le savez. Vous le savez, je vous le répète. Bon. Ok. Je pense que ça a fonctionné, mais... D'après moi, on va... Comme ça. Bon! Là, on va pas recommencer. Hâte de voir cette technique que tu vas nous montrer. Oui! Aujourd'hui. Technique de l'eyeliner inversée. Donc, c'est pour ça que j'ai mon maquillage de fait. Aussi, mardi dernier, j'étais pas en live parce que j'étais malade. J'ai une très bonne grippe, si vous comprenez. Euh... J'ai une très bonne grippe. Et j'en suis à ma dernière journée aujourd'hui. Donc, je suis encore congestionnée, un peu fatiguée. Donc, quand je me suis réveillée, j'avais le visage un petit peu poqué. Donc, un petit peu magané, un petit peu... Je sais pas comme... Qu'est-ce qu'on pourrait dire en France, en Europe. Un petit peu... Un petit peu affectée. Un petit peu fatiguée. Donc, je me suis dit, je vais faire mon maquillage tout de suite. Ça va faire moins peur. Puis, merci Paulette! Puis, de toute façon, on focus vraiment sur les yeux aujourd'hui. La technique. Donc, je pense que ça va bien. Salut Christine! Salut Aline, des Hauts-de-France. Il fait très beau soleil. Nous, il y a neigé à Montréal et j'étais tellement triste parce que j'ai hâte d'aller sur les terrasses. Je suis aussi en train de finir ma grippe. Ah, Paulette, hein? On se comprend. J'ai partagé. Merci! Donc, une belle journée de douce. Ah, c'est parfait, ça. Là, aujourd'hui, j'ai mon petit foulard Joël qui est encore disponible sur la boutique si vous le voulez. Regardez-moi, je l'ai porté comme ça, là, avec comme un petit poncho. Puis, c'est super beau. Avec un chandail noir, là. On a bien ça. Bon. Eh... Eh, bon. Ma musique a coupé. OK. C'est parfait. C'est très belle. Merci! Une belle journée printanière avec 21 degrés chez moi. Wow, Stéphanie! On va toutes aller en Europe, hein? Un bon bonjour du Loire. Ah, Dominique! Wow! Oh! Ah, j'aimerais ça aller en Europe, là. J'ai parlé ce matin, là, que je voulais aller en voyage. Vous n'avez pas idée à quel point je voulais aller en voyage. Bon, là, il faudrait commencer, hein? Euh... Je vais faire mes sourcils en premier parce que c'est ce que je n'ai pas fait avec les yeux. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le trio de poudre couleur caramel. Donc, euh... J'ai reçu mon beau trio poudre. Puis, je vais venir... Il y a... À l'intérieur, là, il y a deux mini... Oups! Pardon! Il y a deux mini pinceaux. Là, je me suis coupée. J'ai un plaster ici. C'est pas chic, là, mais c'est parce que je me suis coupée. Je cuisine beaucoup. Puis, je me suis coupée le doigt à la mandoline hier. Épouvantable. Il fallait que je le cache. Bon. Eh... Eh... OK. Je vais prendre ma palette qui est un peu loin. pour pouvoir venir brasser mes poils de sourcils avec... Les petits... Regardez, ils sont tout mini, mais c'est pratique, là, ultra pratique pour quand on va en voyage. Donc, là... Je fais juste les peigner comme ça. Hé! On est 120! T'as! On aime ça. Bon. Je peigne mes sourcils comme ça. Pour mon teint, là, je vous montre. J'ai utilisé ma base verte parce que, oui, j'avais énormément de rougeur et tout ça, donc... Et... Ensuite, je lisais le commentaire. C'est pour ça que j'ai pas parlé. J'ai dit très traître, la mandoline. C'est traître, là. C'est fou. Dernier... Le dernier coup, là. C'est là que je me suis coupée. Bon. En tout cas. Après, j'ai pris mon fond de teint crème artiste qui est très couvrant. Donc, il est venu me donner un air plus réveillé ce matin et moins... Moins magané. Donc, regardez, ça fait un super de beau teint qui reste quand même naturel avec ma belle base ici puis juste mon fond de teint crème. Ensuite, j'ai pris ma palette love. J'ai fait mon fort de modelage et mon fort à joues avec la palette love. Tu es grippée? Oui. Oui. C'est pour ça que je n'étais pas en live mardi dernier. Ah! Ma maman est sur le live! Salut, maman! OK. Donc, là, j'ai brossé mes sourcils. Puis, avec mon trio ici, ce qui est cool avec le trio à sourcils, c'est que t'as trois couleurs à l'intérieur. Donc, tu peux soit choisir la couleur qui est le plus proche de ton sourcil. Comme moi, j'ai le blond ici, j'ai le kit le plus pâle. Mais, je peux prendre, par exemple, là, je peux faire un dégradé avec les trois couleurs ou juste avec deux couleurs parce qu'on peut vraiment y aller avec ce qu'on préfère, les couleurs. Puis, souvent, quand on fonce le coin externe, il ne faut pas... My God! Ma voix a coupé, là! Il ne faut pas oublier le fort à joues. Exactement! Si vous voulez avoir de l'air, là, réveiller, le fort à joues est l'important. Moi, je ne vis pas sans mon fort à joues. Donc, comme c'est ici, puis on fait juste des petits traits, puis ça reste vraiment naturel gardé. Mais, ça vient vraiment les remplir. Donc, si on a des sourcils clars sommés... Tu sais, moi, je n'ai pas des sourcils clars sommés, mais si on a des sourcils clars sommés, on va opter vers des produits pour les sourcils en poudre. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui reste le plus naturel, puis qui vient vraiment fournir les sourcils. Puis, là, j'ai pris la couleur la plupart, puis je vais venir prendre la plus foncée, juste pour venir foncir ma queue de mon sourcil. Ça va donner un peu plus de dimension. Ça va rester naturel, là. Parce que c'est dans les teintes de mon sourcil. Donc, gardez comme ça. Voilà! Salut, Lune! OK! Donc, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, là, je disais que si ma voix, elle ne sonne pas comme d'habitude, c'est parce que je suis grippée. Donc, comme ça, ici. Là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Ma musique est donc même bizarre ce matin. On va changer de... changer de playlist. Salut, Maria! Oups! J'ai échappé mon pinceau. Bon, ça ne me tente pas à aller le chercher. Je vais prendre... Je vais prendre un autre petit pinceau que j'ai. Attendez une minute. Hum... Regardez, j'ai un petit pinceau comme ça, ici. Ah, bon! Mon assistant est venu me le chercher. Hey! Je suis-tu chanceuse, moi, ce matin? Bon. Je vais venir faire l'autre côté. Comme ça, ici. Puis, voilà! Regardez comment ça fait naturel. Puis, ça ne paraît pas que j'ai pris de couleur plus foncée pour la queue. Ça fait juste vraiment ajouter plus de dimension. Plus... Ça vient vraiment plus former le sourcil. Je te renvoyais de photo en privé pour avoir un fond de teint. Nathalie, c'est parfait! En fait, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez nous envoyer une photo de votre visage sans maquillage face à la lumière du jour, donc face à une fenêtre. Puis, on va pouvoir vous conseiller votre couleur de fond de teint parfaite pour vous! Gentil ton amoureux, oui! Et, pardon! Je l'aime beaucoup, celui-là. Il est vraiment super. Donc, là, je n'ai pas ma base avec moi. J'ai mis ça au... Ah! Donc, là, je vais prendre ma base pour les yeux et lèvres. Parce qu'on va s'en aller vers les yeux. Le sujet du jour. Ton assistant qui va préparer ton dîner. Est-ce que mon assistant va préparer mon dîner? Merci à Lynn. Linda! Merci, Linda! Elle, la lâche-moi pas bien un peu ce matin. Bon. OK. Regardez. Je mets ma base partout sur la paupière, même en-dessous du sourcil. Puis là, vu qu'aujourd'hui, on fait le eyeliner inversé, on va vraiment en ajouter en-dessous des yeux aussi pour être sûr qu'il y en a vraiment partout. Salut, Nathalie! Est-ce que vous connaissez cette technique-là? Est-ce que vous connaissez la technique du eyeliner inversé? C'est aussi appelé la ligne de chat inversée. Est-ce que vous connaissez? La grippe est partout ici aussi. Ma petite fille n'a pas encore deux ans à l'attraper. Oh non! Oh, Tania, j'espère qu'il va bien. Ma fille m'a fait un soin du visage. Je me suis endormie, Nina. Non, mais drôle. Moi aussi, je... Je pense qu'aujourd'hui, ce soir, là, je vais me faire un beau masque, là. Juste pour revigorer ma peau un petit peu. Quand on est malade, notre peau... Mais en tout cas, moi, ma peau a tendance à être plus... Voyons, plus sèche. Donc, il faut vraiment que je la traite comme il faut, là. Donc, ma base du lèvres, c'est celle-là ici. C'est l'artiste. Elle est encore épuisée. Je sais, Colline, mais on l'a commandée. Donc, on devrait l'avoir éventuellement, là. Je ne connais, mais jamais fait. Et, Paulette, je vais vous montrer vraiment la façon la plus simple de le faire. Donc, là, pour commencer, je vais prendre un gros pinceau, ici, le 242. Comme ça, ici, que je prends tout le temps. Non, vous ne connaissez pas. Parfait! Yeah! Je vous demande des nouvelles choses. Ça fait longtemps que je voulais vous montrer ça, mais en dirait que je n'étais pas sûre si... Des choses plus... Plus techniques... Bien, pas que c'est plus... Pas que c'est plus technique, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Je ne connais pas encore. J'attendais ton live. Yeah! Donc, là, je vais prendre ma palette Love, ici. Puis, je vais prendre la couleur juste ici. Juste pour faire le creux de l'œil. Avec mon pinceau 242. Donc, là, je m'assure d'estomper vraiment ma base partout. Puis là, je vais l'appliquer vraiment partout dans le creux. Comme c'est ici. Regardez juste pour donner une belle couleur comme ça. Oh, ma pauvre Camille, tu as l'œil bien malade. Oui. Bon, on a un intrus ici, là, qui donne les liens. On n'aime pas ça. On va te supprimer. Puis, si tu nous renvoies un autre lien, on va te bloquer. Bon. Comme c'est ici, je l'applique un peu partout sur ma paupière. Juste bien l'estomper, juste en une belle couleur comme ça. Qu'est-ce que tu as mis sur tes lèvres? Je mets tout le temps le baume à lèvres artiste blanc. Bien, le blanc, le transparent, là. Puis, des fois, je m'ajoute un petit peu d'illuminateur sur les lèvres comme ça, ici. Puis, je le mélange après avec mon bon baume à lèvres. C'est pour ça qu'il brille. Ah, mon papa, il est sur les lèvres! Salut, papa! Donc, là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, là, vous allez voir, là, on ne focus pas sur la paupière du haut, aujourd'hui. La paupière mobile, on ne focus pas sur ça, aujourd'hui. Je vais vous montrer. Comme ça, ici. Je vais juste estomper. Une belle couleur comme ça, là. Est-ce si belle, la lèvres? Je le sais. My God! Bon, là, là, lui, ici, qui nous envoie des numéros de téléphone. On n'en veut pas. Salut, Marie-Ève! OK! Donc, vous voyez, juste ajouter une belle couleur comme ça. C'est celle-là, ici. Puis, là, ce que je vais faire. On va commencer. Tu mets quoi dans ton creux? C'est juste la couleur, ici, dans le fond, dans la palette, là. C'est le beau... C'est comme un brun rosé. C'est tellement une belle couleur, puis originale, là. Ça fait vraiment... On peut juste mettre cette couleur-là, dans le fond, si on va travailler. Puis, ça serait super beau. On met une belle... Un petit fande encré, là, comme lui, ici, ou lui, sur la paupière mobile. Puis, ça serait super beau. On aime apprendre d'autres techniques. Yeah! C'est très joli. Merci! Donc, là, par la suite, on va entrer dans la technique. OK? Donc, moi, ce que je prends tout le temps, on peut le faire au phare ou au crayon. Je trouve qu'au crayon, c'est plus simple. Donc, je vais vous le montrer au crayon, mais après, vous pouvez le faire, là, au phare, comme vous voulez. Puis, ce qui est super le fun avec ça, en plus, c'est que... C'est une technique qui est vraiment adorée des gens qui ont les paupières tombantes. Je vous explique. Vous allez voir, en fait, quand on va faire... Quand on va faire, là, la technique. Super idée, l'éliminateur avec le baume à lèvres. Bien oui, ça fait juste un petit reflet. Puis, ça fait que les lèvres, elles sont traitées. On comprend. Bon, là, j'ai mon col couleur caramel, ici, le noir. On peut faire ça dans toutes les couleurs du monde, là. Puis, si vous préférez les bruns, les eyeliners bruns, pour que ce soit plus naturel, on a un col comme ça qui est brun, dans la couleur caramel. Sinon, vous prenez n'importe quel crayon que vous voulez, au phare. Moi, je vais commencer par l'appliquer dans ma muqueuse. Donc, on va appliquer la couleur... le crayon dans la muqueuse. Comme ça, ici. Aussi simple que ça. Et ça hydrate bien, exactement. Donc, là, on le met dans la muqueuse. Puis, vous voyez, j'ai pas passé pendant 45 heures, là. Ça... l'applique tout de suite. Puis là, après, je vais revenir, puis je vais l'appliquer, là, doucement. Oui, dans la racine des cils du bas. Comme ça, ici. Puis là, on y va doucement. Regardez, ça fait juste un petit peu plus intense. Puis, je vais prendre un pinceau... Hum... Ah, celui-là, je l'adore pour faire ça. C'est le 210 de... Euh... Attendez, mon petit fou-là, il est en train de tomber. Comme ça, ici. Un petit pinceau comme ça. Tu sais, un petit pinceau de buffer, là, que j'appelle. Pour vraiment venir estomper le crayon. Puis là, on va faire ça rapidement, quand même, parce que notre crayon, il sèche rapidement. Donc, on vient vraiment estomper comme ça. Regardez, ça fait un petit look plus smoky. Puis... Là, on va venir faire le trait. Puis, un truc, on peut soit venir prendre un pinceau comme ça, plus biseauté. Puis, on va venir passer vers le dessous. Puis, on va monter. On va faire la ligne de charme, mais vers le bas. En partant du bas. Un truc que vous pouvez faire pour vous guider, c'est qu'on prend... Euh... Votre crayon. Voyons, je cherchais le nom de crayon. 170 personnes malades. Bon. Puis, vous fermez les yeux. Vous appliquez votre crayon, là. Je vais vous montrer. Au coin externe. Fermez votre oeil. Puis là. Faites juste une mini ligne. Fait que là, ça va vous guider. Puis ensuite, prenez votre crayon biseau... Votre pinceau biseauté, pardon. Puis, on va venir l'étirer. Comme ça, quand je vous disais qu'on peut le faire avec... Regardez. Ça fait une ligne de charme parfaite. Puis, on peut venir ensuite, là. La faire embarquer un petit peu vers la paupière mobile. Puis, ça fait une ligne de charme parfaite. Puis, ce qui est super, c'est vraiment super pour les paupières tombantes. Parce que, on est vraiment dans le coin... On n'est pas sur la paupière, là. On est vraiment vers l'extérieur. Puis, ça reste comme un beau look, là. Puis, tu sais, on peut le faire... On peut repasser par la suite, là, avec votre eyeliner favori. Puis, vous pouvez repasser par-dessus, puis faire par-dessus votre paupière mobile. Tu sais, vous pouvez partir vers du bas, juste avec votre phare. Sans avoir à faire tout le smoky du bas. Puis, juste faire votre ligne d'eyeliner comme ça. Puis, ça fonctionne super bien. Puis, c'est ici, on étire le phare. Puis, ensuite, on vient l'embarquer un petit peu sur la paupière mobile. Pour que ça fasse vraiment un beau fondu. C'est quoi la marque du maquillage? J'utilise le Cole couleur caramel. Mais, c'est la gamme artiste qu'on représente. Parfait pour moi. Super truc. Bien, c'est vraiment facile, hein. Regardez comment ça fait un beau look. Super glam. Puis, tu sais, vous n'avez pas la technique du eyeliner inversé. C'est vraiment tout le temps comme ça, avec un beau smoky. Mais, si vous voulez juste faire le eyeliner, là, sans avoir à faire le smoky, vous pouvez le faire, là. Faites juste votre petite ligne comme ça. Fermez votre oeil. Donnez-vous une petite guide. Puis, après, estompez-le. J'ai l'idée brun. Tu me suggères le Cole, crayon brun ou noir. Bien, Paulette, si tu veux un look plus intense, je te dirais avec le noir. Mais, si tu veux un look de tous les jours, vas-y avec le brun. Pour cette technique-là, si on refait la même chose, vu que c'est plus glam. Allô, Sarah Monde! Puis, c'est vraiment simple. Vous allez voir, là, vous avez besoin de votre Cole, d'un pinceau estompeur, puis un petit pinceau biseauté. J'adore cette technique. Merci. Bien, ça me fait plaisir. Effectivement, super pour les paupières tourmentes. C'est vraiment la technique pour la ligne de chat, qui est le mieux, le plus adapté pour les paupières tourmentes. Puis, si on veut, là, on peut repasser avec notre crayon, puis foncer un petit peu la ligne, si on veut, là. Moi, j'aime ça l'effet un peu plus smoky, mais je peux vous montrer de l'autre côté, là. Donc, on va faire de l'autre côté. Puis, un truc, là, que je fais, c'est que je ne le fais pas les deux côtés. Puis, tu sais, je ne fais pas mon crayon tout de suite. Je l'estompe, je l'estompe les deux côtés. Je fais vraiment un oeil à la fois, parce que sinon, le crayon va sécher, puis il ne va pas bien s'estomper. Ça semble simple. Oui, vraiment. C'est facile à faire l'eyeliner inversé. C'est plus facile à faire l'eyeliner inversé, oui, exactement, ni non. Très beau. Moi, j'ai le noir, Nico, ça va faire celle-ci, là. C'est super beau. Puis, tu sais, si tu n'as pas envie de faire le smoky, là, tu peux juste faire ta ligne. Ça, je vous dis, là, ça... Tu sais, si on préfère une ligne d'eyeliner noire, bien, on peut le faire comme ça. C'est très joli. Merci! Donc, là, on va faire de l'autre côté. Donc, on va faire les mêmes étapes, OK? On passe dans la muqueuse, comme celle-ci. Puis, là, dans le coin interne de la muqueuse aussi. Là, attendez, ici. Un petit peu d'hommes en acide maquillage. Comme ça, ici. Ouh! J'avais les yeux trop ouverts longtemps. Plus qu'à essayer. Merci! Bien, oui! Très belle technique à essayer. Pour vrai, moi, j'adore ça. Après ton live, j'ai essayé cette technique. Oui, je veux des photos. OK. Là, je vais faire dans la racine des cils du haut. Puis, voyez-vous, moi, je pars vraiment, là, je suis comme à la muqueuse, mais je vais dépasser, là, dans les cils. Parce que si on va juste en dessous, ça va être trop intense. Bien, vous pouvez le faire, là, mais ça va être vraiment intense. Quand vous allez l'estomper, là, votre noir va être rendu ici, là. Donc, ça va être plus intense. Là, je vais faire dans la racine des cils. Ça doit pas être full beau, hein, comme... Comme ça, ici. OK. Puis, je reprends mon pinceau buffer, comme ça. On vient estomper par là en dessous. Regardez comment ça s'estompe bien, là. Hé, c'est beau, là. Puis, on estompe. Jusqu'à la couleur désirée, jusqu'au moment qu'on veut que... Tu sais, si on est contentes avec notre estompage, comme ça. Tu es formidable, tu te donnes toujours des bons trucs. Oh, Linda, c'est trop gentil! Merci! Puis là, comme je vous disais, on peut prendre notre pinceau biseauté tout de suite puis faire notre ligne. Ou bien, on vient se guider en fermant notre... En prenant notre crayon, pardon. Puis, on ferme l'oeil, puis on fait juste donner un petit coup, comme ça, pour se guider. Puis, on vient estomper avec... le pinceau. Puis, on embarque un petit peu sur la paupière mobile. Puis, mettons, là, que... Regardez comment ça fait beau, là! On aime ça, là! Puis, par exemple, si vous trouvez que votre ligne n'est pas exacte... Tu sais, c'est vraiment... On ne peut pas vraiment se tromper en faisant ça, parce que ça... Quand on se guide au début, là... L'eyeliner, c'est rare, là. C'est vraiment rare que les deux lignes ne seront pas égales. Parce qu'on part vraiment du dessous de l'oeil. Donc, on se guide vraiment de la même façon... Avec le pinceau, là. Je ne sais pas. Tu sais, comme moi, je me guide tout le temps de la forme de mon oeil. Tu sais, c'est comme si je continuais la forme de mon oeil. Donc, c'est pareil des deux côtés, là. Ça peut être une belle option pour les paupières tombantes. Exactement ce que je disais, Sophie. C'est vraiment la technique parfaite pour les paupières tombantes, là, pour la ligne de chat. La plus adaptée, en tout cas. Je vais essayer. Yeah! J'aime beaucoup, c'est très beau. Merci! Wow, que c'est beau! J'ai le goût d'essayer. Yeah! Puis, comme ça, ici. Puis, si vous voulez, là, que ça soit... Par exemple, que vous êtes accrochés ou quoi que ce soit. Tu sais, que ce n'est pas aussi droit que vous le voulez. Vous pouvez prendre un petit pinceau plat, comme ça, droit. Je vous le montre comme ça. Voilà. On peut faire juste une petite ligne comme ça, là. On met un tout petit peu d'anti-cerne dessus, par exemple. Puis, on va passer, là, juste en dessous, comme ça. Juste pour vraiment venir prendre la ligne plus droite. Plus zéro défaut, disons. Ok. Bon, je vais lire vos commentaires. Tu es une excellente formatrice, tes élèves doivent t'adorer. Oh, Anne, t'es trop gentille! Déjà, tu as l'air d'une fille super en forme. Voilà! Je ne le suis pas, mais j'ai l'air! Wow, que c'est beau! J'ai le goût d'essayer. Yeah! Toujours de bons trucs, Camille! J'adore tes lèvres! Oh, merci, Paulette! Est-ce qu'on peut le faire avec une ombre à paupières? Absolument, Nathalie! C'est ça que je voulais dire, en fait. J'aurais pu le faire avec le noir, ici. Très bonne question, en fait. Oh, pardon! Ça va me tomber en bas de ma chaise. Ok, on peut faire ça avec n'importe quel phare. C'est juste qu'on peut faire avec le phare, mettre la couleur dans la muqueuse. Ou on peut juste ne pas mettre de couleur dans la muqueuse, puis l'estomper. Prendre un petit pinceau estompeur comme ça, ici, le 210. On prend la couleur qu'on veut, puis on l'estompe au ras des cils. Puis ensuite, on monte avec notre pinceau biseauté, là. Ou même avec le même pinceau, là. Puis c'est juste que ça va être moins pointu, mais c'est vraiment parfait, là. Est-ce qu'on préfère le bas d'oeil avec la poudre et faire cette technique? Absolument, exactement. Quel est le produit utilisé pour faire la ligne, le noir? C'est le crayon Kohl, de couleur caramel, que j'aime beaucoup pour ça. Donc, lui, ici, là, on dirait qu'il a la couleur parfaite. Bien, pas la couleur, mais la forme parfaite. Mais vous pouvez faire la même chose avec un crayon normal, là. Celui-là, ici. C'est pas chique, il y a mon pinceau. Mon pinceau, je suis désolée. Elle va être au-dessus par mon prof. Oh, Linda, t'es trop gentille. Moi, ça fonctionne pas. J'ai tellement les paupières tombantes quand j'ouvre les yeux. On parle à la ligne. Je peux pas mettre la ligne ascendante. Il faut que je la mette de côté. Je sais pas si tu comprends. Ben oui, en fait, Maryse, c'est quand que... OK. Mais ici, là, en fait, tu pourrais juste... Quand tu as monté ton eyeliner, là, vu que c'est vraiment une technique parfaite pour les paupières tombantes, là, je te le dis, je suis sûre que tu vas aimer ça. Fais juste l'estomper un peu plus vers l'extérieur, comme c'est ici, mais plus droite. Ça va pas embarquer sur ta paupière mobile, mettons. Fait que quand tu vas avoir les ouvertes, ça va rester là. Tu essayeras ça, puis tu m'enverras des photos pour voir si ça a fonctionné. Je suis sûre que oui. Pourquoi il y a des petits venommes fâchés? Je sais pas, hein. J'ai eu plein de venommes fâchés d'un coup. J'aime bien cette technique. Je suis contente, je vais essayer ça. Merci pour ce bon truc. Dans la muqueuse, Camille, crayon hydrofuge. Je suis sûre que ça serait mieux. Oui. Lui, il est pas hydrofuge, mais je trouve qu'il tient très bien quand même. Mais si tu voulais vraiment que ça tienne toute la journée, prenez un crayon hydrofuge. Très beau résultat. Merci. Merci de nous avoir montré cette technique. Yeah! Je suis contente que vous aimez ça. C'est pour cela que nous sommes fidèles le dimanche matin. Ah! Ça accentue encore plus les yeux en amande. Exact! Ça change la forme de l'oeil, là. Salut! Salut, Braima! J'espère que j'ai bien dit ton nom. Est-ce qu'il est hydrofuge? Non, pas celui-là. Pas celui-là. Mais si vous voulez un hydrofuge, là, les Makeup Forever sont vraiment super. J'avais testé avec un eyeliner gel. J'ai testé avec un crayon. Avec un eyeliner gel, c'est sûr que ça bouge plus, là. Fait que je te dirais, un crayon, que ça serait plus adapté. Donc, on va terminer notre look, là. Je vous parle, je vous parle, je vous parle, mais on n'a pas terminé. Bon. Bien, en fait, la technique, c'est vraiment ça, là. Magnifique. Si j'aime ça t'écouter. Ah, Isabelle, t'es tellement fine. Merci. Donc, pour terminer, là, moi, j'aime ça prendre un petit peu de la couleur qu'on a mis sur le haut de la paupière. Mais je vais l'appliquer au bas en l'estompant avec notre beau noir. Fait que ça va faire juste, là, un bel effet smoky, plus doux. Ça paraît moins en caméra, mais en vrai, ça fait juste un bel effet smoky plus estompé. Donc, là, je fais la même chose de l'autre côté. Puis, on peut laisser ça comme ça. Ouh, ouh, j'ai failli. Ma cut, ce matin. Ah, faut pas que je bouge trop, hein. Il faudrait que la lumière, elle me lâche, là. Là, je vais prendre un petit pinceau plat, comme ça, ici. Puis là, on pourrait juste mettre un petit point de lumière, là, le petit blanc, ici. Prendre n'importe quel pinceau, en fait, là. Puis, je l'applique dans le coin interne de mon oeil, de ma paupière mobile. Juste pour faire un petit point de lumière. On dirait que ça paraît pas en caméra, je vais en appliquer plus. Comme ça, ici. Là, c'est pour faire un petit point de lumière, là. J'espère que vous voyez bien. Puis, comme ça, ici. On peut l'appliquer au-dessous, aussi. Voilà! Ça serait un look fini, là. On peut le faire avec différentes couleurs, aussi. Oui, les options sont infinies, là. Infinies, les options, je vous le dis. C'est très beau et délicat. Oui! Fumer sur l'oeil, exactement. Est-ce qu'on peut le prendre un eyeliner en crème? Josée, oui, mais c'est que ça bouge beaucoup, là, un eyeliner en crème. Donc, si on n'a pas un qui sèche, quand même, rapidement, ou qu'il n'y a pas un effet molle, là, il risque de bouger. Tout délicat, oui! OK! Donc, voilà pour les yeux. Je vais faire mon... Je vais recouvrir mes cils. Puis, dites-moi si vous voulez des faux cils ou non. Dites-moi si vous voulez des faux cils ou non. Donc, là, je vais venir recourber mes cils, en attendant. Je vais donner des petits coups comme ça avec mon recourbe-cil artiste. Que j'adore, hein? Vous savez. Puis, je donne des petits coups comme ça, ici. Voilà. Tu n'as rien mis sur ta paupière mobile, à part le point de lumière? Non, exactement. J'ai fait... J'ai mis dans le creux, là, le petit brun ici, le petit brun rosé. Puis, sur la paupière mobile, un petit peu du point de lumière. Mais, vous pouvez mettre de la couleur, là, si vous voulez. Mais, moi, je trouve que, vu que c'est vraiment le dessous qui vole la vedette, bien, que j'aime mieux que ça reste simple, là, sur le dessus. J'aime bien. Je vais essayer. Yeah! J'aime ça. C'est tout en douceur exact. Je l'ai commandé les cold pellets. Yeah! Naturel sans faux-cils. OK. On y va sans faux-cils. Nicole qui dit les nouveaux faux-cils. OK. Est-ce qu'on met les faux-cils ou pas de faux-cils? J'attends vos commentaires. Je vais me voir un petit... Sans de faux-cils. OK. OK. Donc, si on ne met pas de faux-cils... Est-ce que je mets... Je vais regarder dans mon masquillateur, là. Je vais dire ce que je vous choque avec... On va y aller avec... Pourquoi pas? On va y aller avec lui. Sans faux-cils. OK. Parfait. Donc, on ne met pas de faux-cils aujourd'hui. Bon, là, il y a des gens qui disent des faux-cils. Pas de faux-cils. OK. On va y aller sans faux-cils aujourd'hui. On va y aller sans faux-cils. Puis, au pire, mardi prochain, je mettrai des faux-cils. C'est très joli. Je vais essayer ça. J'ai les paupières tombantes. Merci pour cette astuce. Yeah! Frédéric! Pas de faux-cils. OK. Bon. On va y aller sans faux-cils. Puis là, j'ai... Bien, je ne vais pas montrer lequel que je prenais. Je prends le Extravagant de Makeup Forever, ici. Puis, oh Diane, t'es trop fine. Donc, comme ça, ici. Je mets mon mascara. Je vais le dire. Mon make-up. My God. Je dis. J'ai le cerveau en compote. Vous savez, ça fait depuis lundi passé que je suis malade, là. Donc, hein? Non, ça finisse, ça. Le brun numéro 16, Rachel. C'est-tu du Makeup Forever, ça? Si oui, c'est sûr que oui. C'est sûr que ça fonctionne. Sans faux-cils. OK. Donc, regardez comment qu'il est beau, ce mascara-là. Je l'adore. Puis, je vais le faire dans les cils du bas, aussi. Puis là, je me suis accrochée, vous comprendrez. C'est juste ici, là. Puis le nez estompé. Mais regardez. C'est beau, là. L'extravagant, je l'aime bien, oui, hein. Tu as déjà des beaux grands cils. Ah, merci. Sans faux-cils. OK, parfait. Je pense que ça serait beau sans faux-cils. Parfait. Yeah. Le cold-sized. Ben oui. Ben oui. Ben oui, Rachel. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Couleur caramel, le brun. Ben oui. Hey. C'est sûr que oui. Tu as attrapé un rhume, oui, Marie-Ève, Carlin. Ah. Je vous le dis, là. Là, mardi prochain, en live, OK? Je me demandais. Mardi prochain, je m'en vais à un spectacle. Si je vais bien, évidemment. Je m'en vais à un spectacle. Donc, je me demandais si vous vouliez que je me maquille avec vous. Un petit maquillage rapide pour un spectacle. Ou bien, je me maquille avant. Je vous montre mon maquillage. Puis, je vous fais un live sur le nettoyage des pinceaux. Puis, inquiétez-vous pas, là, si je fais pas mon live nettoyage des pinceaux cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Donc, préférez-vous un live nettoyage des pinceaux mardi prochain ou la semaine prochaine? Ben, mardi prochain. Ou un maquillage rapide pour un spectacle. Dites-moi ça. Donc là, je vais l'appliquer au cidule-bas aussi. Regardez comment ça fait des beaux cils, là. Moi, j'aime ça. Si on aime ça. Bon. Euh, j'ai perdu. J'ai perdu mon... OK. C'est le fun quand tu te maquilles en live. OK. Montre-nous ton maquillage, maquillage rapide pour un spectacle. OK. Parfait. On va faire ça. Puis, la semaine prochaine, je vous ferai... Ben, pas mardi prochain, mais l'autre. Je vous ferai un live sur le nettoyage des pinceaux. Parfait, ça! Vous avez tout l'air... Maquillage rapide. Très bonne idée. Yeah! OK. Parfait, ça. OK. Je suis contente. Bon. J'aime ça. Vous demandez, là, le dimanche, ce que vous voulez voir le mardi. OK. Donc. Regardez le look des yeux. Ça reste quand même un look de tous les jours très glam, là. Puis, on prémet des faux cils, puis là, ça serait de soirée, là. Maquillage rapide pour le spectacle. Yeah! OK. Euh... OK. Pour les lèvres. Qu'est-ce qu'il y a de couleur que vous êtes là? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les couleurs. Là, vous comprendrez que... Le désir serait dans mes choix. Mais là, je vais pas vous montrer le désir, parce que là... Vous allez être tannés, là. Je vous montre tout le désir. Bon. Je vais vous montrer le 826. Il est comme un beau brun. Rosé. Il serait vraiment beau. Maquillage pour un spectacle. Yeah! OK. Je vous fais ça mardi prochain. Donc, soyez là avec nous, avec moi. Une heure et demie. Est-ce que vous aimez ça, une heure et demie, le mardi? Dites-moi ça, en fait. Je vais checker... Euh, je vais checker... Je vais vérifier... Euh, la cou... C'est quoi la couleur 826? Le nom, parce que je l'ai pas avec moi. Ton préféré désir. Oui, je sais. Si je l'aime, si je l'aime, si je l'aime. OK. Je vais aller voir dans mes velours, le nom du 826. Je trouve que c'est plus facile, là, de vous demander les couleurs que vous préférez que les numéros. Bon. Là, ça va quitter ma page. Bon. Je vous dis, mon ordinateur est pas bien rapide ce matin. Il est comme moi. Le lèvre punché, OK. Maquage rapide pour un spectacle. Yeah! Super! Toujours désir, oui. Camille sortira le désir. Ah, je vous le dis. L'essayer, c'est l'adopter. OK? 826, c'est le tendresse. Voilà. Donc, j'ai le tendresse ici, le 826. Tendresse. Voyons, j'ai toutes pas les couleurs aujourd'hui. Le tendresse que j'ai, j'ai le affection. OK. Tendresse, affection. Qui est moins brun, mais plus mauve. Donc, tendresse, qui est plus brun. Affection, ici. Puis, est-ce qu'on y va dans... On va y aller dans le pot de puncher ici. Donnez le choix, là. Tendresse, affection ou... Oh, my God! Ou le... Je suis bien ça. Attendez une minute. OK, oui. Tendresse, affection ou tentation. Allez, là. Ou le désir, vous comprendrez. Au fait, les velours manquants sont de retour. Oui! Donc, tous nos velours devraient être disponibles en ce moment, là. Attendez, je vais aller voir si mon désir... Désir, il est disponible. Allez, sautez dessus. Je vous le dis, c'est le plus beau. OK. Tendresse, affection et tentation. Tout va bien. Merci, Chantal! Tendresse, tendresse. Tendresse, affection et tentation. Affection, OK. Je vais le laisser, c'est comme ça, ici. Dites-moi ça. Tendresse, en haut. Affection, tentation. Donc là, on est dans trois palettes différentes, là. On les prend un. Lève-punch avec le centre de la lumière. OK! Tendresse, affection, tentation. Tendresse, affection... Hé, là, ça a l'air pas mal égale, là. J'ai-tu un? J'ai un glos, ici. On va mettre un glos par-dessus. Tentation, 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 tentation. Oh, OK! Là, on a beaucoup de votes pour le rouge, là. Toutes les velours sont disponibles. Oui! Donc, si vous voulez le velours le plus beau du monde, là. Allez-y avec le désir. Ils sont tous beaux, là. Moi, j'ai... Pour tous les jours, là, désir. Affection, affection, tendresse, affection... OK! Tendresse, affection, tentation. Tentation, affection, affection. Tendresse... Hé, là, là! C'est difficile, là! Hé, là, là! Tentation ou affection. OK! Bon, je pense qu'on va y aller avec tentation. Puis, peut-être que... Attendez, là! Oui! OK! Hé, là, je suis rendue tout mêlée, là! Tendresse, affection, tentation. Je pense que... Je vais nettoyer en premier ma main. Je vais vous laisser voter. Parce que là, je ne veux pas tâcher mon beau-fleur gel. Vous comprendrez. Tendresse avec une pointe de lumière au centre des lèvres. Affection. OK! On va y aller avec... Euh... Bon... Attends une minute. Tendez une minute. On va y aller avec affection. Puis, on va mettre une pointe de lumière au centre. Puis, peut-être que... Mardi... Ah! Un flashé pour changer. C'est vrai! Tu me fais trop rire avec le désir! Hihi! Choisis! Bon, il faudrait choisir ça. Désolée, la couleur, c'est un rose. Oui! Je peux te le montrer sur ma main, là. Je vais te le montrer. C'est comme un rose nude, là. Oh! Moi, j'aime tellement cette couleur-là. OK! Tendresse, tendresse. Bon. Je vais plus jouer au hasard, puis ça va être celui-là. C'est vrai que je porte pas souvent du rouge. Non, on va y aller. Hé! Je suis de la misère à me désirer ce matin, là. On va y aller avec affection, parce que Linda, c'est le dernier message que j'ai vu. Puis, on va y aller avec affection. Puis, je vais faire un petit point de lumière. Puis, mardi prochain, on va se mettre du rouge. C'est un bon deal. Désir vraiment, René. Désir. Je vous le dis, il fait bien sur tout le monde. Il est tellement beau, là. Moi, c'est... C'est mon velours de tous les jours. Donc, là, je prends mon affection. Il fallait choisir. Puis, ça va quand même faire différent, là. Je mets pas souvent des couleurs mauves foncées, comme ça, sur mes lèvres. Puis, mardi, un beau rouge. Bonne idée, oui! Puis, je trouve que cette couleur-là est comme brun rosé mauve. Bien, brun mauve. Elle vient rechercher le beau brun mauve, ici. Parce qu'il est comme dans les mêmes tons. Tu vas être belle, peu importe. Oh, Linda! Trop jolie! Merci! Une chance, je me suis maquillée avant le live, là. Il est 10h50. Je pense que j'ai parlé pas mal, hein, aujourd'hui. Attendez, j'en avais un petit peu sur les dents. Regardez la belle couleur! Wow! Wow! Puis là, on pourrait venir mettre un peu plus de fard à joues. Moi, des fois, je finis mon maquillage, puis je me dis, ah! Encore du fard à joues! Donc, on vient rajouter du fard à joues. Ça, c'est une étape que vous n'avez pas besoin de faire, là. Si vous n'êtes pas accro au fard à joues comme moi, faites-le pas. Mais, mon petit teint blanc, là, il aime le fard à joues. Puis, le teint tellement blime, là, que des fois, on dirait que je trouve que j'ai de l'air fatiguée. Puis là, je suis déjà malade, fait que là, je veux avoir de l'air plus éveillée. Donc, on se met un petit peu de fard à joues, puis voilà! Regardez déjà, là! C'est partagé! Merci, Marlène! Très beau! Merci! Donc, je n'ai pas de brosse à cheveux, là. Mes cheveux sont un petit peu fous. Ça pimpe une fille, le maquillage, et on se sent mieux et plus en forme. Exactement! C'est la première fois que je me maquille, là, depuis mardi dernier, en fait. Donc, ça fait du bien, là. Regardez comment qu'il y a... Ah, le point de lumière! Oui! On va faire un beau point de lumière au centre des lèvres. J'ai le 903, le Gloss 903 de couleur caramel. Je vais me prendre un autre pinceau, ici. Vu que l'autre, il est déjà taché, là. Puis... Oh! Comme c'est ici. Je suis prêt à ajouter un beau point de lumière, là. Hum, hum, hum! Hein? Regardez ça, là! Wow! C'est sûr! On partage! Yeah! 903 couleur caramel. 903. C'est un beau... Je vais vous le montrer sur ma main, là. C'est un beau rose pêche. Ah, je l'aime beaucoup. Les brillants, dedans, sont comme dorés un petit peu. Je sais... Regardez ça. J'ai aimé assez taché. Superbe, Camille! Merci, Julie! Moi aussi, j'en rajoute, puis j'en rajoute, puis c'est ça. Tu fais en ajout, là? Je n'en ai jamais trop. Même si ça a l'air trop. C'est pas trop. Toujours doux et harmonieux. Merci! Incroyable! Tu revives! Voilà! C'est ça, hein? Donc, si vous êtes malade, donnez-vous... Faites-vous un... OK. Si vous êtes malade, faites-vous un beau soin de peau, mais complet, là. Avec l'exfoliant, le masque, crème, tonique, tout ça. Crème solaire. Crème solaire. Puis, ensuite, faites-vous un bon maquillage, là. Vous allez vous sentir plus prête pour la journée. Même si vous n'êtes pas malade, faites ça aussi, là. Très joli, ce velours. Malgré que j'avais choisi le rouge, tout va bien. Oh! Merci, Josée! Ben oui, le temps. Inquiétez-vous pas, là. On va le revoir très bientôt, le rouge. Super! Bonne fin de journée! Ben, bonne fin de journée, Fédérique! Tu es resplendissante. Merci! Ça chêne! Exactement! Tu esplendine. Merci! Tu n'as plus du tout l'air malade. Voilà! C'est de la magie! C'est de la magie! Tu es très belle! Merci! Vous êtes trop fine! Ok! Donc, là. Je vais faire le petit tirage. Donc, si vous n'avez pas partagé encore, partagez. Et likez. Ici, là. Je ne sais jamais si je pointe la bonne place. Mais pointez. Choup, choup, choup! Pointez. Likez juste ici. Puis, commentez. Donc, commentez, commentez, commentez. Puis, je vais me promener en vos commentaires. Puis, je vais sélectionner une gagnante ou hasard. Radieuse. Merci! Vous êtes trop gentille. Je dirais que ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu, hein? Vraiment, tu es magnifique. Merci! C'est trop gentil. Puis, avec la grippe, on remet le masque. Alors, on peut mettre du fard à joues. Exactement! Exactement! Donc, tu sais, si on met le masque, comme ça, si on met tout le temps le masque, ben, avec le masque, on voit les joues. Donc, on peut se gâter de fard à joues, là. Wow! Merci! Bon, là, je vais me promener dans vos commentaires, là. Je vous laisse commenter un petit peu. J'attends qu'on se voit en même temps. Je vais prendre une petite gorgée de café. Puis, j'attends un petit peu qu'on soit égale. Puis, là, je vais me promener dans vos commentaires. Comme ça, ici. Puis, là, je vais me promener... Oh! Je vais quitter la page. OK! Je vais me promener dans vos commentaires. J'ai reçu aussi des fossiles magnétiques, les nouveaux. Mais, en fait, j'ai juste reçu les audrés. Il y a une petite erreur, là. Fait que j'ai juste reçu les audrés. Mais, si vous vous demandez les fossiles magnétiques les plus naturels, dans nos quatre fossiles magnétiques, c'est les audrés à 100%. Donc, juste, je voulais vous le dire aussi, là. En attendant. Donc, je vais me promener dans vos commentaires, là, pour vrai. Puis, je vais sélectionner la gagnante. Côline, hein? Je vous le dis. Moi, j'étais sûre que ce live-là, aujourd'hui, elle a duré 15 minutes. Je pense que je parle trop. OK. Et chou! Linda M.H. Félicitations, Linda! Donc, Linda, tu es la gagnante, aujourd'hui, du live. Écris-nous en privé ton adresse. Puis, on va t'envoyer ton petit cadeau surprise. Donc, tu perds du gel? Oui, c'est le petit fleur gel rayé. Rayé noir et ivoire, je crois qu'il s'appelle. Donc, moi, j'ai fait un petit triangle. Oh boy, hein! On va pas s'éloigner trop loin, la lumière capote. C'est un petit fleur que je mets en triangle. Puis, après, je l'applique comme un petit poncho. Comme ça, ici. Mais on peut l'appliquer en fleur. On peut l'appliquer en top, en chute. On aime tout. Je remets toujours un peu à cause du masque. Voilà! Il y a des nouveaux faux styles magnétiques. Oui, Hélène! J'ai juste les audres avec moi. Comme je disais, là, il y a un petit erreur. J'en ai juste reçu une, mais c'est vraiment pas grave. Je vais recevoir l'autre, là, le mois prochain. Mais, je vais te montrer, là. Ça, c'est les marilènes qu'on avait déjà. Ça, c'est les nouveaux. Donc, les audres. Comme ça, ici. Regardez. Je vais les sortir de leur emballage. Ça va peut-être te montrer mieux, là. Les petits brillants, les fois. Ceux du bas, c'est les marilènes. Puis, regardez, ça, c'est les audres. Donc, ils sont beaucoup plus courts. Beaucoup plus... T'sais, il y en a moins, là. Il y a moins de cils, là. Claire, ça, mais... Voilà. Donc, voilà, comme c'est ici. Ça, c'est les audres. Ça, c'est les marilènes, d'habitude, là. T'sais, avant, on avait les marilènes-antoinettes et les marilènes. Je vous dis, les marilènes, c'était les plus naturels, ce qui était vrai. Entre les marilènes et les marilènes-antoinettes, parce que si je vous montre les marilènes-antoinettes, là, vous allez voir. Ils sont ultra, t'sais, comparés à nos audres, là. T'sais, ils sont ultra fournis, ultra longs. Donc, les audres sont plus courts. Puis, l'autre aussi nouveau qu'on a, que j'ai pas avec moi, c'est les cléopâtre, je crois. Puis, eux sont plus longs et clairsemés, mais ils sont quand même plus naturels et audrés. Donc, voilà. Voilà pour mon live du jour. On adore quand tu nous parles dans tes lives. Yeah! Super! Tant mieux, hein! Donc, là, je vous garde ici pour rien, hein. Je veux juste vous parler. Mais, s'il y a eu d'autres questions, n'hésitez surtout pas à m'écrire en privé aujourd'hui sur la page de la baissée du maquillage. C'est moi qui réponds toute la journée. Sinon, c'est m'écrire en privé sur Camille, l'artiste. Je peux vous répondre, là, tout le temps, là. Cette couleur de rouge à lèvres est vraiment pour toi. Ah! Merci, Tania! C'est la première fois que je l'essaye, en plus, je pense. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait un beau punch qui reste quand même, comme de tous les jours, t'sais. L'huile de beauté, c'est quand on l'applique dans notre soin qu'il faut l'applique. Bien, moi, Marie-Ève, je le mélange à ma crème de jour. Ou je l'applique après la crème de jour. Merci beaucoup! Bien, merci à vous d'avoir été là. Pour porter avec les lunettes, c'est Audrey. Oui, parce que c'est les plus courts. Voilà. Prends soin de toi, ma belle Camille. Oh! Merci, Paulette! Bien, vous aussi, là. Qu'est-ce que tu bois? C'est du café. Je me suis fait un petit verre de café, dans un verre de Mickey. Oui, je vous le dis, je veux partir en voyage, moi, puis je trippe sur Disney. J'aimerais ça y retourner. Bon. Ok. Je vous parle trop, là. Je pense que je parle... On n'est plus dans le même sujet. Mais c'est du café glacé que je me suis fait. Dans un petit verre de Mickey Mouse, parce que je vais aller à Disney. Voilà. Le message est passé. À mon copain. Ok, c'est une joke. Mais bon. Je vous souhaite une super belle journée. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. On se revoit mardi prochain pour un maquillage de... En préparation. Un maquillage rapide pour un spectacle. Voilà. Puis, je vous souhaite une super belle journée. Une belle soirée pour vous en Europe. Puis, on se revoit bientôt. Bye! 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 Bye!